Les décombres sont encore fumants et pour cause. Ce stade de soccer de Gaza vient d'être bombardé par l'armée israélienne. Les façades éventrées des immeubles aux alentours témoignent de la force de l'impact. L'appartement de Rafat Abu Chaban est en ruine. Ce matin, vers 6h, j'ai entendu une explosion et j'ai vu que ma maison avait été touchée, dit-il. Toutes les vitres sont cassées, tout est détruit à l'intérieur, la télé et tout. L'homme n'était heureusement pas chez lui au moment de l'explosion. Il ne se sentait plus en sécurité depuis que le stade avait été touché une première fois. C'est que, d'après l'armée israélienne, la branche armée du Hamas l'a déjà utilisée pour lancer des roquettes. Pour les habitants de Gaza, le principal défi est de savoir où aller pour être en sécurité. Certaines cibles potentielles sont plus évidentes que d'autres, comme ce commissariat de police ici, entièrement détruit par une gigantesque explosion la nuit dernière, qui a tout soufflé ici aux alentours, jusqu'aux étals de ces magasins en face. Le principal danger, cependant, c'est que la plupart des cibles sont loin d'être aussi évidentes. Meilleur exemple, cet immeuble bombardé en milieu d'après-midi. Il hébergeait plusieurs groupes de presse arabes et des bureaux de chaînes de télé étrangères. Mais c'est un commandant du djihad islamique qui était visé, tué dans son bureau du deuxième étage parce qu'il semblait être un missile ou une bombe de précision. Travaillant à la clinique vétérinaire, juste au-dessus, le docteur Allah Chourab avait un mauvais pressentiment. Il est sorti, juste à temps. J'ai entendu dire qu'il y avait des gens du mouvement de résistance au deuxième étage, mais je n'étais pas au courant de ce secret, dit-il. Alors, armés d'une bonne dose de fatalisme, les Gazaouis essaient de mener une vie la plus normale possible dans ces conditions. Jouma Al-Séry, par exemple, refuse de s'enfermer chez lui, se sentant de toute façon nulle part en sécurité à Gaza. Ce dont nous avons besoin, c'est de la paix, une vraie paix qui dure, dit-il. Parce qu'actuellement, ces tirs de roquettes d'un côté, ces bombardements de l'autre, ça ne mêle nulle part. C'est donc avec attention que les habitants de Gaza suivent les discussions en vue d'une trêve. Avec attention, mais sans grand espoir à long terme. Difficile de cultiver l'espoir quand on vit au jour le jour. Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Gaza. Merci d'avoir regardé cette vidéo !